Depuis le divorce de ses parents et le départ de son père, Jean-Claude est le seul à rapporter chaque mois un peu d'argent à la maison et pour sa mère, c'est un peu lui le chef de famille. Il s'appelle Jean-Claude. Il a 16 ans et demi. Il habite à Maison-Alfort, dans la banlieue de Paris. 19h45, Jean-Claude arrive, place de la République. Il est chasseur de nuit dans un grand hôtel. A 16 ans, Jean-Claude a quitté le collège technique où il étudiait le dessin industriel pour gagner sa vie tout de suite. Il a été groom dans un autre hôtel, puis télégraphiste. Comme beaucoup de jeunes Français, Jean-Claude fait ses premiers pas dans le monde du travail sans formation professionnelle. 8h du soir. Cette longue nuit qui commence, c'est la moitié de la vie de Jean-Claude. Il ne quittera plus l'hôtel pendant 12h, jusqu'à 8h du matin. Il n'a qu'une nuit de congé par semaine. Ce personnage qui ne se laisse jamais déborder par l'affluence des clients, qui répond dans toutes les langues, à toutes les questions, c'est le concierge, c'est l'homme au clé d'or. A l'âge de Jean-Claude, d'autres rêvent de devenir médecin, ingénieur, technicien, même s'ils n'ont pas la possibilité d'y parvenir. Jean-Claude, lui, ne rêve pas. Il a pesé le pour et le contre, et il s'est décidé une fois pour toutes, il sera concierge d'hôtel. Concierge, on a un métier tranquille. Ce n'est pas fatigant. Et c'est bien. Ça intéresse la tranquillité. Oui, on est tranquille. On a son petit travail. On n'est pas disputé par quelqu'un. On n'insère pas de patron. Mais si nous, le patron passe en plus de la loge, on se trouve dans un genre de petite loge. Et si nous, le patron de la loge, il n'y a personne qui est dans nos pieds. Et c'est bien. Oui. Concierge de grand hôtel. Un métier tranquille, des pourboires fabuleux, c'est sans doute le rêve de la plupart des grooms et des chasseurs. Encore faut-il, pour y parvenir, être capable d'apprendre en quelques années, deux ou trois langues, et l'art de répondre aux désirs les plus divers d'une clientèle exigeante. En attendant, Jean-Claude doit se contenter des petites servitudes du métier et de leurs petits profits. Il gagne environ 800 francs par mois, 1200 francs avec les pourboires. Quand on accompagne un client dans sa chambre avec des valises, il y a deux valises assez lourdes. Mon truc, alors, au lieu de prendre un chariot, parce qu'on a le droit de prendre un chariot, on les porte à la main, on fait mon truc, disons, c'est lourd, et qu'on se fatigue un peu. Alors, des fois, le pourboire, il est un peu plus gros. Bonsoir. Minuit. Le concierge et les chasseurs veillent seuls sur l'hôtel. Les clients se font rares, les pourboires aussi. Tu te vois pas dans une usine, par exemple ? Oh non. Oh non, le bruit, tout. Non. Le bruit seulement ? Non, il n'y a pas que le bruit. On est beaucoup, il faut faire son travail, soit on est à la chaîne, n'importe quoi. Oui ? Il faut travailler au rendement. Il y a certaines usines, alors il faut te dépêcher, il faut que ça soit bien. et je mets tant d'éclaves, du moins que le travail est fait, c'est principal. Deux heures et demie. Comme chaque nuit, Jean-Claude commence sa ronde, son inspection des portes closes et des couloirs vides. Comme chaque nuit, il sait d'avance qu'il n'y aura rien à signaler. 3 heures du matin, Jean-Claude va enfin se faire remplacer, il a droit maintenant à 3 heures et demie de sommeil. à 4 heures du matin. Allez ! Je m'entends bien ce que je m'en parle. Il y a des mecs qui parlent pas français, ils essayent de se débrouiller parce que je ne comprends rien et tout. Ouais. C'est bon. Hé, la porte ! 8 heures du matin. Le travail reprend pour les autres. Il vient de s'achever pour Jean-Claude avec les premiers clients du matin, les derniers pourboires de la nuit. Il vient de passer. On ne s'acheverra pas. Il vient de s'acheverra. Musique douce De l'hôtel où ils travaillent ensemble à Maison Alfort où ils vivent tous les deux De jour comme de nuit Jean-Claude et Daniel sont inséparables Ils ne se quittent que pour aller dormir Jean-Claude et Daniel 9h du matin Les frères et les sœurs de Jean-Claude sont à l'école Même si la maison est silencieuse Jean-Claude ne se sent vraiment chez lui Que lorsqu'il s'est réfugié dans sa chambre Entre sa famille et lui Il y a toujours cette porte fermée Pourtant depuis le divorce De ses parents et le départ de son père Jean-Claude est le seul à rapporter Chaque mois un peu d'argent à la maison Et pour sa mère c'est un peu lui Le chef de famille Un étrange chef de famille de 16 ans et demi Qui semble de passage dans sa propre maison Jean-Claude Vous voudrez manger s'il te plaît ? Tu n'es pas trop fatigué ? Non, c'est pas Ça te manquait de ne pas avoir de père ? Au début Parce que mon père il avait quand même l'autorité C'était mieux On mangeait à telle heure chaque jour Il fallait que ça soit prêt Il fallait qu'on soit là Maintenant Tu crois que c'est bien pour un enfant D'avoir eu cette vie là ? D'avoir été obligé de se débrouiller très jeune ? Oui parce qu'il affronte mieux la vie Pour affronter la vie Je trouve que je suis assez débrouillant Par rapport à un jeune Ses parents le commandent jusqu'à 18 ans Après dans la vie Ce n'est pas quoi faire Ce n'est pas comment se débrouiller Je trouve que c'est mieux Ta mère essaye de parler avec toi ? Oui elle essaye Mais je ne sais pas qu'elle est agaçante Mais si je commence Elle est tout le temps là Je préfère ne pas du tout parler Ça ne t'intéresse pas à ce qu'elle te dit ? Si, il y a des choses qui m'intéressent Je préfère parler avec mes camarades Ils viennent ici On discute C'est ce qu'on veut Elle a combien d'enfants ? En tout ? Avec moi ou sans moi ? Avec toi ? Neuf Neuf ? Oui c'est assez nombreux Tu lui donnes un coup de main par exemple ? Tu lui donnes une partie de ta paye ? Ordinairement Sur ma paye Il comptait 600 francs ici Si ça allait bien Je n'avais rien à acheter 600 francs par mois 60 000 anciens francs ? Oui Non moi-même Je pourrais te donner moins Parce que Tout ce que je donne Ça ne vaut pas le prix Mais pour ce que je fais Pour ce que je mange Il y en a pour moins cher Il y a peut-être pour 300 francs de nourriture par mois Et 100 francs de logement mettons C'est pour ça Je préfère donner peu Parce qu'il y a mes frangins J'ai une certaine responsabilité Quand même T'as envie de te marier un jour ? Oui je pense bien On se marie toujours un jour Qu'est-ce que tu demanderas à ta femme ? Comment demander ? Je ne sais pas comment tu voudrais qu'elle soit ta femme Jeune Mais qu'elle ait mon caractère Si possible Qu'on s'entende bien Qu'elle soit fidèle Qu'elle s'occupe bien de la maison Et qu'elle soit jolie Ça ne compte pas ? Si quand même Je préfère avoir une femme Qui est quand même jolie Enfin ce n'est pas ce que tu m'as dit d'abord Ce n'est pas le plus important Dans un sens non Ça on ne peut pas savoir Ça Ça vient un jour T'es attrapé T'es attrapé Qu'elle soit jolie ou pas Elle peut être jolie Mais comme moche Ça c'est pas à toi de décider T'es jamais arrivé encore d'être attrapé ? Non Vraiment attrapé non Non ça Je suis jeune alors C'est pas sagé Mais tout ce qui se passe C'est plus tard que ça viendra Disons toi qui aime bien la liberté Ça va être dur non ? D'être attrapé Ah oui assez Parce que Il faudrait que je sois souvent auprès de ma femme Et j'aime pas être Dans une maison entre 4 murs Je préfère toujours être dehors Tu passes combien de temps sur ta moto dans la journée ? Il faut compter 3-4 heures par jour Un peu la liberté la moto non ? Oui Mais c'est même beaucoup la liberté Oui Chaque fois qu'on peut sortir de la ville Mais c'est en moto Ça changeait beaucoup de choses d'avoir une moto ? Dans ta vie ? Assez oui Depuis que j'ai la moto Je fais beaucoup de choses que je faisais pas avant Oui Par exemple ? Aller au travail avec Aller me promener On peut aller se promener 50 km d'ici On n'a pas besoin de transport Tout de suite on prend la mobilette Et les copains par exemple Si on rencontre un autre gars à moto qu'on ne connait pas ? Parce qu'on entre gars de moto On se fait toujours un signe de la main Amical quoi La première question qu'on pose c'est sur la moto Parce que C'est tout ce qu'on a à poser N'importe comment Et là ça y est La glace est rentrée On est complètement Ah oui Tout de suite on sympathise Dès qu'on voit un autre gars en moto On fait connaissance Et on est sympathisé Merci hein Qu'est-ce que tu lis par exemple ? Tu t'arrives de lire ? Oui les illustrés surtout Les illustrés ? Des emblats Des choses comme ça Des mandrakes Des fantômes Autrement Les romans J'aimerais ça Mais si ça serait illustré Autrement Lire un roman juste de la lecture Ça ne me plaît pas tellement Pourquoi ça ne te plaît pas ? Parce que Il n'y a pas d'image Il n'y a rien Juste de la lecture Qu'est-ce que ça t'apporte de plus les images ? Je trouve C'est mieux Et tu vois Comment ça se passe Tout Les scènes C'est comme si après Peut-être un mois après Moi Il y a des livres que j'ai lus Je crois Les avoir vus au cinéma Je me rappelle très bien Quand ça s'est passé La lecture Et avoir vu les images Je suis sûre de l'avoir vu au cinéma Pourtant je l'ai vu Ça ne t'aurait pas intéressé de devenir étudiant ? Non Pendant étudiant Non ça ne m'aurait pas plu Ah bon pourquoi ? L'école Reprendre l'école Tout ça Les devoirs au soir Apprendre les leçons C'est pas mon genre Ne pas être payé ? Ne pas être payé aussi Et avoir quoi ? Les maîtres d'école Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Moins que nous Ils gagnent moins qu'un chasseur Et il a perdu du temps Il a fallu avoir son bac Tout ça Et je trouvais à mon avis Et ça leur a servi à rien Autant qu'ils fassent un métier manuel Tu les trouves sympathiques les étudiants ? Oui ils sont assez sympathiques Tu les trouves très différents des jeunes comme toi ? Oui Par exemple ? Ils sont déjà moins libres que nous Ils ne gagnent pas leur vie Ils ne travaillent pas Ils ne travaillent pas Ils vont à l'école C'est pas pareil du tout Ils sont un peu comme des enfants pour toi ? Comme dans les classes primaires Alors je préfère travailler mais débrouiller tout seul Il y a des ratures Tiens regarde moi ça Bonjour ma fille Bonjour maman Bonjour maman Bonjour ma fille Bonjour ma fille Pour les enfants Je fais beaucoup de devoir aujourd'hui Ah bon moi ? Mais aussi la métresse Elle m'a donné des devoirs Et je les passe Pour demain C'est que ça a une grosse C'est que ça a une grosse C'est que la lune Je commence Je suis belle Je suis belle Vous allez au bal aussi de temps en temps ? Non Oh non on aime pas tellement le bal On aime pas tellement Pour ce qu'on sait danser aussi Ouais Au bal c'est pour faire banquette Alors ça vaut pas le coup quoi On peut apprendre à danser Bien sûr on peut apprendre mais Mais ça nous plait pas tellement la danse C'est pas notre but quoi Et rencontrer des filles ça vous intéresse pas ? Encore Ouais bien sûr Et où vous les rencontrez alors ? On peut Tu as une petite amie en ce moment Jean-Claude ? Si je veux oui mais Ça me dit rien Je préfère être libre Faire ce que je veux Autrement on est pris On doit aller la voir Tout ça Alors et des fois Et tu vas pas mieux pour une raison Ça crie tout ça Je préfère On n'est pas en avoir Comment tu ferais si tu en avais une Pour te promener avec elle ? Là je pourrais pas Parce que mon engin il est pas immatriculé Mais j'espère en avoir une Mais quand j'aurai ma moto Vers la fin du mois d'octobre Quand tu auras ta moto Tu auras une petite amie peut-être ? J'espère ouais Comme ça c'est vrai je pourrais l'emmener Mais j'aurai le droit à tout C'est plus intéressant quoi Parce que laisser la bécane dans un coin Puis aller se ramener à pied C'est pas tellement marrant quoi Même avec une jolie fille ? Même ? Même ouais Je préfère quand même une bécane Avec une moto on va partout On l'emmène où on veut Une bécane c'est plus fidèle qu'une femme je trouve Si ça croit ça fait réplorer Elle est toujours à nous Elle va où c'est qu'on veut Vendredi 21h C'est le soir de congé de Jean-Claude C'est le soir de MotoBasti Le grand rendez-vous hebdomadaire des jeunes fanatiques de la moto Pendant quelques heures on va se sentir entre soi Ici au moins on est sûr de trouver un peu de chaleur Un peu de fraternité peut-être Un jeune homme raisonnable à 16 ans et demi comme on peut l'être à 40 ou 50 ans Un jeune homme sans idéal comme on dit Tel est Jean-Claude Une seule passion dans sa vie La moto Ca va ? Ca va ? Je sais pas ce qu'il y a mais Tu vois pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mets la route que je l'écoute un peu Mets la route que je regarde un peu C'est à Brésil Les vis patinées elles sont détériorées On va voir comment on démontre la volante C'est pareil ? Non, c'est là ça va être plus dur tu vois Il y a la partie du cratère qui est restée dans la vis patinée, dans le contact, les autres contacts là Vas-y là, oui Tu veux bientôt une plate Bien plate comme ça là Tu vas bientôt une plate comme ça là Vas-y Tu vois ? Encore un peu Encore un peu Oui Voilà Oui oui ça va aller là Aucune de nos questions n'a pu troubler Jean-Claude A 16 ans et demi, il a déjà choisi ce qu'il sera et ce qu'il ne sera pas Il croit du moins avoir librement choisi Mais les circonstances de sa vie lui ont-elles enseigné autre chose que cette Maxime qui lui tient lieu d'idéal ? Pour s'en sortir, il faut se débrouiller seul Et parmi ceux qu'il côtoie, qui pourrait lui laisser entrevoir d'autres solutions ? Sous-titres par Jérémy Diaz